Comment est-ce que je crée mon site web ? Je n'ai absolument pas la réponse à ma question, j'ai essayé d'investiguer mais ce n'est pas très clair pour moi, j'ai essayé d'en garder pas mal de tutos pour immersion, mais je ne suis pas pro et je comprends que j'en suis encore loin. Moi j'ai envie d'appuyer juste une notion de risque parce que j'ai une fascination pour la gestion du risque et notamment la réglementation, surtout au regard de l'audio et des risques de l'audio. Faites attention aux droits d'auteur, à la propriété intellectuelle, les artistes et autres, si vous utilisez de l'audio, est-ce que c'est votre audio ou est-ce que c'est l'audio des autres ? Faites attention à tout ça, il y a plein de problèmes autour des droits d'auteur et autres. Alors comment je vais faire tout ça ? Entreprendre, créer son site web. Dans une précédente formation, on a compris que normalement on a la possibilité pour se faire de soit utiliser wordpress.org, soit utiliser wordpress.com. Ça c'est fonction des finalités que l'on souhaite attendre. Alors 1, intégrer une liste audio. Donc possible en version mp3 web, a priori sous wordpress. Donc vous allez, en fonction du wordpress et de la version où vous utilisez, pouvoir intégrer des fichiers vidéo qui seront plus ou moins acceptés. Voilà, si j'ai bien compris. Quelle extension utiliser sur wordpress ? Alors d'après les explications, il est mentionné que c'est assez simple et facile. Voilà, et il semblerait que ça semble fonctionner un peu comme le principe des images avec la fonction copier-coller tout simplement. Donc vous faites glisser, vous collez. Voilà, donc en fait vous avez de l'audio, vous allez l'envoyer à un serveur. Ce serveur en fait va vous permettre de le mettre à disposition sur votre wordpress plus lecteur audio intégré. Voilà, ça, ça va vous donner en direct sur votre site web l'accès et l'écoute directe en fait sur votre page de vos vidéos ou de votre audio. Voilà, je dirais qu'il y a une gestion intégrée directe sur wordpress. Alors autour de ça, l'avantage de réaliser ceci sur wordpress et non pas sur youtube par exemple, ce serait d'être dépendant de tiers et d'avoir l'avantage de pouvoir organiser et gérer vous-même votre playlist. Voilà, mais à la question suivante, je me pose la question de savoir, ok, mais quel plugin j'utilise pour faire ça ? Et bien moi, je n'ai pas directement la réponse. Voilà, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à nous en faire part. J'ai entendu parler d'un plugin qui se nomme CUE. Je ne sais pas ce que ça vaut. En fait, ce serait une solution intégrée pour les fichiers audio. Donc voilà, il faut voir. Je n'en sais pas plus que vous. Voilà, moi, je dirais que dans la difficulté d'utiliser par exemple wordpress en version potentiellement .org, en fait, là, à la différence de wordpress.com, wordpress.com a déjà son hébergeur intégré, alors que wordpress.org semble ne pas avoir d'hébergeur déjà intégré. Donc ça, ça vous donne une flexibilité parce que vous-même, vous allez chercher l'hébergeur, vous-même votre hébergeur, l'hébergeur en fait qui va stocker votre audio ou vos vidéos. Donc attention, le prix diffère si vous stockez de la vidéo, forcément l'espace va être plus important. Bien sûr, il faudra que votre site web réponde plus vite, donc vous allez payer plus cher votre hébergeur. Donc voilà, dans le wordpress.com, vous avez la possibilité de rattacher votre propre hébergeur. Donc voilà pour la liste audio et où je vais la stocker surtout. Voilà, après pour tout ce qui est clé de tri et moteur de recherche, à ce jour, je n'ai pas de vision très très claire de comment je le mets en place. Et par contre, au regard du lecteur audio, ça, ça a l'air assez facile. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube, voilà. On a beaucoup de players et de possibilités de players wordpress. Il y a des solutions plus ou moins payantes alternatives, voilà. Mais vous allez pouvoir aussi utiliser des solutions gratuites. Voilà. Donc en fait, comment mettre en place un lecteur audio ? Si vous voulez ne pas utiliser de solution payante, il y a des petites astuces. Certains parlent de short code, voilà. C'est-à-dire qu'ils vont, grâce au short code, pouvoir stocker un fichier audio ailleurs et après le rattacher au wordpress, voilà. Donc si je regarde les exemples de tutos, en règle générale, vous pouvez installer un lecteur audio. Et pour avoir vu des gens le réaliser sur des tutos, en fait, il faut compter 3 minutes 30. Donc c'est très rapide, si j'ai bien compris, les grandes lignes. Allez, en conclusion, je vais finir sur ce sujet parce que mon approche est loin d'être technique et elle est complètement imparfaite, mais j'essaie de comprendre au même titre que vous. Donc on n'a pas que wordpress, bien sûr. Moi, je parle du wordpress parce que c'est celui qui rassemble la plus grosse communauté, mais je ne vais pas parler des autres parce que je ne veux pas citer tout simplement. Mais voilà, le plus connu, wordpress, on va dire. En fait, c'est quoi la différence à côté de YouTube ? YouTube, par exemple, en fait, ce serait un intermédiaire qui vous permettrait de stocker gratuitement et d'héberger indirectement, gratuitement, vos vidéos ou vos casts audio. Voilà, l'hébergement, il est gratuit, le stockage. Ça, à côté, ça présuppose des inconvénients. Voilà, vous n'êtes pas complètement libre relativement à vos vidéos ou vos casts. Voilà, vous avez complété et vous avez signé les CGU et les CGV de YouTube. Donc vous lui devez indirectement des comptes. Voilà pour ce que j'appellerais la différence. C'est qu'en fait, vous avez créé une chaîne en passant par un intermédiaire de confiance. Donc vous établissez avec celui-ci une relation de confiance, on va dire contractuelle. Alors l'avantage et l'opportunité d'utiliser son propre hébergeur également. Moi, je dirais que ça, c'est une notion à analyser également. Est-ce que vous avez besoin de flexibilité ? Est-ce que vous avez besoin de liberté ? Est-ce que votre site doit potentiellement évoluer ? Etc. À chacun, je dirais, en fonction de sa propre humeur et de son propre sujet, projet, je dirais, ses propres décisions. Voilà. Donc à chacun de voir, je dirais, allez, je clôture le sujet parce que je ne suis carrément pas contente de cette présentation. Mais si vous, vous avez des retours d'expérience et vous avez des solutions simples à nous apporter, voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage ST' 501